le cas d'école de la marque paysan breton ou quand poésie rime avec stratégie ou les mordus introduction nous sommes d'accord les mordus la déjà longue liste d'articles apostille à l'ouvrage le mot chien peut-il mordre n'est pas avare de titres énigmatiques voire propice au haussement de sourcils de la part du lecteur intrigué mais alors cette fois c'est le pompon quand poésie rime avec stratégie tu m'en diras tant et pourtant les mordus pourtant il existe une rime commune entre stratégie et poésie lorsqu'il est question de marketing pourquoi cela et bien parce qu'il nous faut à nouveau rappeler que si l'origine de la stratégie marketing et la stratégie militaire ces deux disciplines admettent une véritable différence de nature en marketing le terrain à conquérir face aux adversaires à un petit coeur qui bat et sujet à émotions imaginaires représentation symbolique désirs et craintes bref ce terrain objet de toutes les convoitises des acteurs en concurrence possède un toponyme bien spécifique il s'agit d'un être humain nous nous permettrons ici de rappeler l'épigraphe introductif au mot chien peut-il mordre chez l'être humain l'appel du sens est encore plus impérieux que l'appel des sens en d'autres termes chez l'humain le besoin de comprendre espérer rêver ce besoin prend le pas sur l'instinct de reproduction lui même rien de plus naturel alors pour le marketer de conception et son acolyte le créatif publicitaire rien de plus évident pour ses deux partenaires que de s'adresser à l'humain sur le mode poétique le cas de la marque paysan breton en est la plus parfaite illustration le voici le contexte tout d'abord au milieu des années 2000 l'équipe marketing en charge de la marque paysan breton s'interroge comment faire évoluer les valeurs de marque et conséquemment la communication paysan breton globalement comme nous l'avons rappelé lors du précédent article consacré à la conception du beurre moulé le contexte de ventes est morose il faut trouver quelque chose mais quoi pour illustration voici un exemple du type de communication à l'heure en place pour la marque et demain grand soleil sur toute la bretagne on attend des températures et d'art paysan breton demeure à toujours du goût no comment reprenons le beurre moulé vient d'être conçu les tests qualitatifs et quantitatifs complétés de tests régionales de vente en réel sur le terrain sont fort prometteurs une copie publicitaire puissante serait le coup de turbo synergique idéal pour fouetter le marché une copie en phase avec les valeurs préalables de la marque certes mais aussi basée sur les valeurs greffons sous tendu par le nouveau concept de moulé c'est parti voici la réponse gagnant le nom de marque paysan breton le logotype en pavé rouge vif à la typologie rustique et le triskel certes celt forment un ensemble de code fort authentique traditionnel point besoin d'en rajouter dans cette veine suppute l'auteur point besoin non plus de construire un univers passéiste en rétro innovation sur le modèle de la laitière de nestlé dont voici un film ci dessous pour mémoire c'est parti c'est parti Papagina ! Papagina ! Papagina ! En revanche, la notion de moulet apporte des valeurs d'excellence, de savoir-faire artisanal, de gourmétisme potentiel absente jusque-là dans la marque. Il va s'agir d'injecter du plaisir là où le sérieux, voire le militantisme paysan, sont déjà largement présents. C'est en tout cas l'analyse de l'auteur, mais le marketing de la marque et de la communication n'est pas une science exacte. Au sein de l'entreprise, des voix plaident plutôt pour une inflexion de stratégie de marque vers la convivialité. En effet, notre paysan breton bourru et mal dégrossi, il s'agit là bien sûr des représentations iconiques classiques, sans rapport avec un jugement personnel de l'auteur. Notre paysan breton, disions-nous, n'est pas à proprement parler à un grand communicant convivial. Isolé dans sa ferme, au milieu de son champ, il attend de pied ferme et fourche tendue l'audacieux impétrant qui oserait s'aventurer sur ses terres. Une image excessivement autarciques qu'il faut redresser par plus de relations aux autres, en conclut les tenants de cette stratégie. Et ils n'ont pas tort. Est alors décidé de formuler et rédiger les deux scénarios de marque, puis de les tester auprès de la cible. L'auteur se met à la tâche et les voici. Tout d'abord le premier, ensemble, vers le plaisir du goût. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de vrais produits qui revendiquent le vrai plaisir du goût, Paysans breton est la marque de produits laitiers qui nous invite à rechercher le goût avant tout, à nous faire plaisir avant tout. Signature, Paysans breton, et si nous suivions le chemin du goût. Second scénario, la convivialité. Parce qu'en Bretagne, le moment du repas est avant tout l'occasion de se retrouver, de partager ensemble. Paysans breton est la marque bretonne de produits laitiers qui accompagne tout simplement ses bons moments. Signature, Paysans breton, ensemble, partageons les bons moments. Réalisées par l'auteur avec la plus grande rigueur, les tests délivrent des résultats limpides. La convivialité est certes une vraie valeur, mais assez galvaudée par nombre de marques. Jouée assez platement par Paysans bretons, Et la Bretagne peut certes se percevoir comme conviviale, mais ni plus ni moins qu'une autre région. A contrario, le scénario de plus de goût et de plaisir est reçu très positivement par la cible. Un scénario qui fonctionne comme prévu, compatible et complémentaire avec l'image actuelle de la marque. Reçu très positivement, oui, à un détail près, la signature, et si nous suivions, le chemin du goût. Volontairement formulé par l'auteur au conditionnel interrogatif, afin d'apporter douceur et suggestion, plutôt que l'impératif péremptoire militant, déjà trop présent dans la marque. Cette formulation passe à côté de l'objectif. Si le fond est valorisé, la forme est perçue trop molle, hésitante. Après réflexion, nous reformulons. Paysans bretons, sur le chemin du goût. Hugues, c'est mieux. Mais la moitié de la cible fait encore la moue. Les techniques projectives révèlent qu'elles se représentent, ce fameux chemin, comme linéaire et sans fin. En gros, c'est quand qu'on fait la pause et qu'on bouffe. Ne reste plus alors qu'à passer du singulier au pluriel, afin de sécuriser la compréhension unanime de l'intention créative. Une promenade virgilienne, bucolique, un bâtifolage curieux et gourmand, de saveur en saveur. Paysans bretons, sur les chemins du goût. Nous y sommes. Les sourires éclairent les visages, les yeux s'agrandissent et pétillent enfin. Un élément complémentaire ressort des techniques projectives mises en œuvre lors des tests qualitatifs. Ces chemins, quels et comment sont-ils ? Eh bien, le lieu idéal est ce que l'on nomme les chemins de douanier, ces chemins entre terre et mer, entre côtes et rivages, ces chemins où l'iode et le sel se mêlent au senteur d'herbes granitiques, ces chemins qui symbolisent parfaitement les évocations liées à un beurre moulé, demi-sel, breton. Une dernière composante doit encore être mise au point afin de terminer le travail préparatif de planning créatif. Quelle époque va-t-on représenter ? Hier, aujourd'hui, vient alors à l'esprit de l'auteur que la Bretagne est aussi la terre de Brocéliande et de la magie celte. Ce ne sera ni un hier daté comme pour la laitière et ce ne sera pas non plus un aujourd'hui prosaïque à la façon de la famille Ricoré. Nous serons dans un aujourd'hui mythique, un aujourd'hui qui pourrait être hier et qui sera surtout enchanté. Ça y est ! Outillé de ces trois éléments, le plaisir du goût, la signature sur les chemins du goût et l'univers d'expression tonale de la marque, nous pouvons passer à la suite la transformation en message publicitaire de cette plateforme à la fois précise et ouverte. Grâce à l'immédiate compréhension de l'agence Jean-Hémont-Marin et particulièrement au talent de Gérard Jean, le directeur de création de l'agence, les fameux « Il n'y a que maille qui maille » ou « Erta ne passeront pas à côté des choses simples », etc., le grand film « Beurre moulé » de paysans bretons va voir le jour et sortir dans le monde quelques semaines plus tard. En conclusion, dix ans plus tard, et malgré des baromètres d'images et de notoriété réguliers, pour s'assurer que la copie n'est pas usée, elle est toujours là, déclinée sur le beurre moulé, mais aussi sur d'autres références, dont Mme Loïc, mettant ainsi en application l'un des autres grands principes de l'auteur, un vocabulaire et une syntaxe publicitaire déclinables sur plusieurs produits afin de parvenir à tenir la dragée haute à des concurrents plus puissants, ici président, bien sûr, par une meilleure synergie des codes qui optimise l'effet de levier de chaque euro investi. Pour le plaisir, les mordus, voici la copie beurre moulé des origines, puis une déclinaison récente sur Mme Loïc. En Bretagne, le démoulage du beurre a toujours annoncé des moments de gourmandise. Pays en Breton perpétue cette tradition en faisant du beurre moulé comme avant. Le beurre moulé pays en Breton sur les chemins du goût. Dans la fraîcheur bretonne, est né un fromage au goût très frais, le fromage fouetté de Mme Loïc. Le fromage fouetté de Mme Loïc, la petite fraîcheur bretonne par paysan breton. Ah, un dernier point, les mordus. Tout ceci n'eût pas été possible sans une parfaite synergie entre l'auteur, tout le management de paysans bretons, dont le directeur de marketing Lionel Godefroy et l'agence Jean-Émont-Marin. Parfaite synergie, reconnaissons-le, que l'on ne rencontre pas tous les jours. Une seule anecdote en ce sens, après la présentation du projet de copie de l'agence, le directeur général de paysans bretons, Patrick Bisset, a séance tenante emmené tout son stade de Brest à Plougastel afin d'arpenter et ressentir profondément ces chemins du goût qui seraient désormais pour longtemps la signature de paysans bretons. Hommage ! Ouah à tous ! Thierry Trion-des-Marais Paris le 13 octobre 2015.